... Bon, je crois qu'il est temps de commencer. Je vais enlever quelques... éteindre quelques lumières. Non, c'est là-bas qu'il faut... Voilà, c'est bon. Bon, alors, je suis là pour vous parler de... de l'art de l'arabesque géométrique. Et, alors... Et des cristaux, le point de vue de la cristallographie sur l'arabesque géométrique, et réciproquement... Bon, je suis là, on ne peut pas là. Alors, première chose à faire. ... ... Bon, on va faire comme ça. ... Bon, alors, la première chose à faire, c'est de regarder un peu l'heure, parce qu'il faut que... J'espère avoir le temps de vous parler... pas forcément de tout ce que j'ai préparé, mais du moins suffisamment. Alors, je contrôle l'heure. Alors, je contrôle l'heure avec mon horloge. Ça, c'est une horloge qui prend un peu son temps. Elle donne quasiment l'heure. En fait, c'est l'heure juste, mais vous voyez que... Vous avez l'aiguille des... L'aiguille des secondes qui se trouve là, quelque part, qui bouge... Qui prend son temps. Elle bouge toutes les 5 secondes. De la même manière que l'aiguille des minutes qui se trouve là va bouger toutes les 5 minutes. Bon, on change toutes les minutes et on change toutes les secondes avec la couleur. Mais pourquoi ça ne va pas plus vite que plus vite ? C'est parce que là, on est dans le 12, dans une géométrie gérée par le nombre 12. Donc, le nombre 12, on ne connaît pas le 10. On ne peut pas diviser. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir les secondes. Mais ça marche quand même. Ça prend son temps. Alors là, on est déjà au cœur de la question des quasi-cristaux, des quasi-cristaux plans, qui seraient vénérés ici par un procédé d'inflation. Un procédé d'inflation, c'est... On prend une forme, après on va remplir cette forme avec des formes similaires mais plus petites. Par exemple, vous regardez... Alors, les heures... Vous voyez, ça, c'est... Les heures sont là. Regardez, l'aiguille des heures, elle a à peu près la forme d'un carré, n'est-ce pas ? Pof, pof, pof. Et si vous regardez à l'intérieur les petites formes magentales, elles ont la même forme. Et si vous voyez les formes un peu jaunes ici à l'intérieur, elles ont la forme... C'est la même chose que l'aiguille des secondes, mais à une échelle plus petite. De la même manière, l'aiguille des minutes, vous la retrouvez en bleu là. Donc, on est parti d'une forme et on remplit avec des formes de la même famille, mais à une échelle plus réduite et ainsi de suite à l'infini. Et ça, ça génère un pavage du plan. Bon, là, vous allez me dire que c'est contenu à l'intérieur d'une surface, mais si à chaque fois que je remplis par des formes plus petites, j'augmente la taille de l'ensemble pour que mes petites pièces reviennent à la taille des grandes, bon, le dessin va remplir l'espace. Donc, voilà, donc, une symétrie de douze qui est une symétrie incompatible avec les pavages périodiques. Un type de... un motif généré par un procédé d'inflation. Alors, là, on est plutôt dans les quasi-cristaux. Alors, quand on parle d'arabasques géométriques, vous savez, c'est... vous avez entendu parler, bien sûr, de l'alhambra de Grenade. Tout le monde ici connaît l'alhambra de Grenade. Et vous savez que pendant des années et des années, quand les mathématiciens parlaient de l'alhambra de Grenade, c'était en termes de... groupe de symétrie. Parce que les mathématiciens, ils avaient un outil qui s'appelle les groupes de symétrie qui s'appliquaient très bien aux figures, aux motifs que l'on trouve à l'alhambra. Donc, pendant des années, la grande question à la mode, c'était les 17 groupes de symétrie plane. C'est-à-dire que les groupes de symétrie plane, ce sont les structures que l'on peut utiliser pour remplir l'espace de manière périodique comme du papier peint. En gros, c'est les différents types de papier peint. En fait, il y en a 17 et on se demandait si ces 17 possibilités étaient toutes représentées à l'alhambra de Grenade. Bon, ça a occupé les gens pendant des années. Maintenant, la question est un peu réglée, un petit peu oubliée. et la question à la mode provient des quasi-cristaux. Parce que... Alors, les cristaux, un cristal, la définition standard de cristal, c'est un remplissage de l'espace à partir d'une brique, on appelle ça une maille, qui va se répéter égale à elle-même dans toutes les directions de l'espace. Bon, c'est... Voilà, une maille, une brique, voilà. Autrement dit, c'est un... pavage périodique de l'espace. Périodique, ça veut dire que... Ça veut dire ça. Il y a une maille et elle se répète toujours la même. Bon, dans toutes les directions de l'espace, pour un cristal physique, c'est dans les trois directions. Mais là, nous allons nous intéresser à l'équivalent... à des cristaux à deux dimensions, en fait. Des cristaux plats, c'est-à-dire des pavages, mais le pavage du plan, cette fois-ci. Le pavage du plan, c'est... Vous en avez partout. Ici, on a un pavage avec des lattes rectangulaires. Vous avez des... Dans votre salle de bain, vous avez des carreaux, des surfaces remplies par des carreaux qui peuvent être carrés, qui peuvent être triangulaires, qui peuvent être rectangulaires, tout ça. Bon, voilà. Ça, c'est... La cristallographie a deux dimensions et c'est ce qui nous intéresse ici. Bon. Alors. Première chose, je ne vais pas trop parler des groupes de symétrie, mais évoquer les notions et les notions essentielles parce que vous trouvez dans la littérature partout plein de choses sur les groupes de symétrie et les pavages de l'en-l'abra. Je vais commencer par voir... Alors, oui. Parler de symétrie. Première question, est-ce que vous aimez la symétrie ? Oui ? Non ? Oui, non ? Oui, non ? Oui, comme ça. En général, c'est ça, effectivement. On a un rapport assez ambigu avec la symétrie. On aime, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas parce que... En fait, quelle idée on a de la symétrie ? Quand on pense à la symétrie, on pense tout de suite à des trucs pas très marrants, la répétition, l'identique du même. Ça, c'est pas terrible, mais quand même, ce qui peut être marrant avec la symétrie, c'est qu'on peut avoir envie de briser la symétrie. Et ça, je dois dire que briser la symétrie, de temps en temps, c'est assez... C'est plutôt plaisant. Bon. Alors, dans le rapport ambigu avec la symétrie, ça dépend un peu de l'idée que l'on a de ce que c'est la symétrie. Alors... Oui. Alors, là, je prends des idées de base. Je parle de la symétrie dans l'espace à deux dimensions. Pourquoi je fais ça ? Parce que si vous entendez parler de l'alhambra de Grenade, des groupes de symétrie à l'alhambra de Grenade, bon, vous entendez groupes de symétrie. Groupe, c'est une notion mathématique. C'est une forme de structure. Groupe de symétrie. Et puis après, on vous parle de... Oui, il y a des symétries miroirs, il y a des rotations, il y a des translations, il y a des trucs bizarres, des symétries glissantes. Mais c'est des symétries tout simple ? En fait, oui. Bon. Ce que vous connaissez, c'est d'abord la symétrie miroir. Bon. Ça, c'est mon miroir. La ligne rouge, c'est mon miroir bidimensionnel, si vous voulez. Et ça, c'est une figure qui se trouve d'un côté du miroir. Prendre sa symétrie, c'est prendre la figure de l'autre côté du miroir. Tout le monde a l'expérience du miroir, vous voyez bien ce que c'est. Donc ça, c'est le symétrique que l'on obtient. Une chose intéressante, marrante, c'est que si je prends le symétrique du symétrique, je retombe sur mes pattes. Bon. Alors, maintenant, si je fais cette figure-là, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figure ? Cette figure, je dirais qu'elle est symétrique. Parce que si je fais sa symétrie par rapport au miroir, ce qui est à droite viendra à gauche, ce qui est à gauche viendra à droite. Et on ne verra pas la différence. Donc cette figure, elle est invariante par rapport à une symétrie miroir, la symétrie selon cet axe. Elle est invariante. Donc quand on parle des groupes d'asymétrie par rapport aux motifs décoratifs, on cherche les invariants. C'est-à-dire les transformations qui, appliquées à l'ensemble du motif, le laissent finalement invariant. On s'en a sans V, mais au final, on ne voit pas la différence. Bon, alors ça vous connaissez. Maintenant, là je prends deux axes. Pourquoi ? Alors bien sûr, l'idée c'est, voilà, je fais deux axes qui sont en certain nombre, d'accord. Maintenant, je vais faire la transformation de cet objet selon d'abord le premier axe et ensuite selon le second. Alors qu'est-ce que j'obtiens ? Mais finalement, la figure, elle a juste subi une rotation d'un angle double de l'angle des droits, mais ça en s'en fiche. Donc, vous voyez, rotation finalement, ça revient à des symétries. C'est pour ça qu'il n'est pas faux d'intuire les rotations dans les groupes de symétrie. Juste une petite remarque ici, vous voyez, j'ai fait la transformation selon l'axe rouge et ensuite l'axe vert. Qu'est-ce qui se passe si je fais selon l'axe vert d'abord et ensuite l'axe rouge ? Ce que j'obtiens, vous voyez, ce n'est pas la même chose. J'ai fait encore une rotation, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc, cette opération de composition de deux symétries, elle n'est pas, pour les mathématiciens, on dit, ce n'est pas commutatif. dans un sens ou dans l'autre, ça ne donne pas la même chose. Bon, après, avec des rotations, on peut faire des trucs marrants quand on prend un angle qui divise le cercle. Bon, là, c'est un angle, c'est un dixième du cercle. Pareil, je prends ma figure, symétrie, 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 deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et je retombe sur mes pattes. Donc, j'obtiens cette figure-là. Alors là, quels sont les invariants ? Là. Vous voyez que si je fais un sif tourne par rapport au sens d'un cinquième de tour, je retombe sur mes pattes. Rien n'a changé. Bon. Donc, invariant par rotation dans un cinquième de tour et invariant aussi selon les symétries par rapport à chacun de ces axes. Bon, comme ça, on a une structure de... on appelle ça des rosettes, l'ensemble des configurations possibles, des structures possibles. C'est encore une structure de groupe. Alors là, c'est une configuration particulière, mais vous voyez, je ne suis pas obligé d'avoir la symétrie. Cette figure-là, c'est encore une rosette, mais qui possède qui est invariante par rotation d'un cinquième de tour, mais il n'y a plus de symétrie. Alors, application de ce genre d'objets, par exemple, pour les coupoles. Les coupoles sont souvent organisées selon un cercle, voilà, un cercle qui doit retrouver, après, qui doit se rejoindre le carré de la pièce. Alors ça, c'est une coupole, c'est un cas vraiment exceptionnel, parce que vous voyez, si vous comptez les axes de symétrie, il y en a combien ? Vous voyez, on va compter cet axe-là, 1, 2, 3, 4, 5, et là, on retombe sur ses pattes. Donc, il y a 5 axes de symétrie, c'est une figure invariante par rotation d'un cinquième de tour. Et ça, c'est un cas vraiment assez exceptionnel de coupoles à Moucarna. Moucarna, c'est ces espèces d'alvéoles, là. C'est au Maroc, à la mosquée carouine, c'est qu'à l'époque, bon, je ne suis pas du tout historien, genre 14e siècle, quelque chose comme ça. Assez exceptionnel, parce qu'en général, au Maroc, on est dans la symétrie de 8. Ici, bon, ça, c'est un truc au Maroc, aussi, en plâtre. Alors, quels sont les invariants, là ? Alors, si je compte, voilà, je vais compter les branches de l'étoile, par exemple. 1, 2, 3, 4, 8, 16. Ouais, mais regardez, si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24. Alors, c'est du 12 ou du 24 ? C'est du 16 ou du 24. Et ici, entre les deux, c'est du 8. et si vous regardez bien, vous voyez qu'au centre, ils se sont amusés à mettre une étoile à 5 qui n'a rien à voir. Donc, vous voyez que là, ça aussi, vous parlez de la Bahia, non ? C'est quelque chose d'assez ancien, qui a été restauré maintes et maintes fois, c'est pour ça que ça a l'air neuf. Vous voyez que les artistes se sont bien amusés avec ces histoires de rosettes. Un autre exemple, ça c'est vraiment un exemple standard, le genre de sauce que vous trouvez au Maroc, c'est une étoile à 48. Alors, le 48, la symétrie à 48, elle est là. Mais, vous voyez qu'ensuite, l'art du truc, c'est arriver à se raccorder à quelque chose qui possède des symétries qui peuvent définir un motif répétitif. Donc, il faut arriver à mettre ça, par exemple, dans un carré, et ici, on aura des axes de symétrie, horizontaux et verticaux. Et ça, ce carré-là, ensuite, il peut se reproduire. Donc, ici, au centre, on a une symétrie interdite pour les pavages, réduits, mais elle se raccorde à quelque chose de tout à fait possible. Bon, toujours nos histoires de symétrie. Tout à l'heure, j'avais pris deux axes qui se coupaient. qu'est-ce qui se passe si je prends deux axes mais qui sont parallèles ? Peut-être que, je ne sais pas trop à qui je m'adresse, peut-être que tout ça, c'est trivial pour la plupart d'entre vous. Je ne sais pas. Bon, il y a des mathématiciens, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas mathématiciens, ici. Oui, il y en a ? Bon, on m'a dit grand public, alors oui. Bon, pour les autres, ça va. Donc, là, si j'ai deux axes de symétrie, je compose, je fais la symétrie par rapport à l'un, la symétrie par rapport à l'autre, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Le résultat, c'est une translation. C'est pour ça que quand on vous parle de translation dans le groupe de symétrie, la translation, ça peut être généré par des groupes de symétrie, effectivement. Ça peut être une composition de symétrie. Alors là, on est dans les frises. Translation, ça veut dire que maintenant, on va avoir une figure qui se déploie dans la une direction de l'espace, la direction horizontale, a priori à l'infini. Translation. Donc là, on est dans ce qu'on appelle les frises, les groupes de frises. Voilà. Ça, c'est la structure la plus banale d'une frise. On peut avoir, par exemple, on pourrait avoir un accès de symétrie et là, ça nous donne une autre structure de frise. Ça marche. Donc, ça se déploie à l'infini dans une direction et ça reste confiné en hauteur. Je continue, on pourrait y avoir, on pourrait avoir des axes verticaux. Dans ce cas-là, ça reste quand même confiné en hauteur. C'est le miroir du miroir, on retombe sur ses pieds. Et ça se déploie à l'infini en longueur. C'est encore une frise avec une structure qui a des symétries, ce truc particulière. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais ? Là, ça, ça définit encore une autre transformation qui est, en fait, une composition de symétrie, encore une fois. On appelle ça une symétrie glissante. pourquoi ? Parce que, si on part de sous, pour aller de là à là, qu'est-ce que je fais ? Je peux dire que je fais un miroir par rapport à l'axe horizontal et puis deux miroirs verticaux, autrement dit une translation, et voilà. Ou bien, je fais la translation et le miroir après. Tout ça, ça marche pareil. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie glissante. Ça, vous connaissez très bien. C'est ce que vous faites avec vos pieds chaque fois que vous marchez dans la nuit au bord de la falaise et ça peut continuer à l'infini, comme ça, sauf accident. Vous allez me dire que des traces de pas dans le ciel, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Bon. Là, on était dans les frises. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ravoute un axe de symétrie horizontale ? Alors là, cet axe de symétrie horizontale, il va symétriser le premier, enfin le deuxième axe va symétriser le premier, on va voir une profusion de symétrie, on va comme ça, finalement, envahir l'espace. Et là, on obtient une structure de remplissage de l'espace qui possède certaines caractéristiques. Alors, les éléments à considérer, c'est, par exemple, cet ensemble de quatre rectangles, c'est cet ensemble-là que l'on peut prendre pour générer l'ensemble avec juste des translations. S'il fallait le faire avec des carreaux de cuisine, on aurait dessiné les quatre, là. Et on reproduit. Il y a aussi, voilà, on voit que celui-ci, c'est le symétrique de celui-là, enfin, celui-là, on l'obtient par rotation de celui-ci autour de cet axe, des choses comme ça. C'est une structure particulière et des structures comme ça, il y en a 17, exactement. Implication. Bon, ça, c'est un motif classique de l'enlombra de Grenade. Alors, c'est un motif répétitif, périodique, bien sûr, c'est clair, mais où sont les axes de symétrie ? Là, vous voyez des axes de symétrie, symétrie miroir ? Vous en voyez ? Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais par contre, il y a plein de rotations. Alors, si je veux analyser ce motif, première chose à remarquer, c'est qu'en fait, il s'inscrit sur une grille, mais une grille de triangle. Je ne sais pas si vous le voyez là. Bon, je mets ma grille de triangle ici. OK ? Et, en fait, le motif, je vais pouvoir le dessiner sur la grille triangulaire en m'appuyant uniquement sur les traits de la grille. Voilà, c'est morrant, ça se dessine très facilement, c'est rigolo. Alors, si je vais analyser ça, je vais chercher les invariants. Il n'y a pas d'axe de symétrie, mais il y a peut-être, il y a au moins de la translation. Tout ça, ce sont des axes de translation. La preuve, regardez une petite étoile, on va le poursuivre en ce main, ça va se retrouver là, ensuite ici, etc. Il me faudrait un autre axe de translation. Dans l'autre sens, ça aurait pu être... Non, pas non, pas exactement, non, on n'aurait pu, on n'aurait pas pu, mais vertical, ça marche. Bon, effectivement, pour un motif donné, parfois, il y a plusieurs manières de le prendre, mais qui reviennent toutes au même, à peu près. Donc, voilà, on a bien une translation verticale, et ça, ça me définit cet élément que j'appelle la maille du motif, la maille du réseau. Alors, je vais le mettre de côté. et que si je l'observe, je vois que, vous voyez la partie en haut, c'est la même que la partie en bas, une rotation par rapport au centre, n'est-ce pas ? Donc, on a des centres de rotation. Donc, dans ma figure, je peux encore la diviser, la simplifier. finalement, je peux construire cette figure avec uniquement la partie noire, mais en n'utilisant pas que des translations. Il faudra des rotations plus des translations. Maintenant, à l'intérieur, est-ce qu'on peut simplifier ? On peut simplifier. Vous voyez que ça, c'est un centre de rotation, sinon. Vous voyez, si je prends juste cette partie, vous voyez qu'elle se répète là et là. Ça, c'est un centre de rotation dit d'ordre 3, un tiers de tout. Bon, très bien. Je me le mets de côté. Ici, je vais l'appeler une unité de translation. Finalement, c'est plus simple de l'appeler la maille. Ça, on parle plus. De la même manière, en région fondamentale, on peut parler de la graine. J'aime bien appeler ça la graine. C'est la plus petite unité qui peut engendrer l'ensemble en utilisant toutes les transformations possibles. Bon, en termes de structure, ce motif, je peux le représenter comme ça, donc, avec une maille de forme de losange qui, en fait, comme si on avait deux triangles éculatéraux. Les sommets sont tous des centres de rotation d'ordre 6. Vous voyez, celui-là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un centre de rotation d'ordre 2 ici et des centres de rotation d'ordre 3. Voilà. Pour terminer l'analyse, en fait, j'aimerais bien noter les pièces qui sont utilisées pour ce motif particulier. Il y en a 3, des toiles, puis des trucs. Voilà. Donc ça, ça appartient à ce motif particulier. Ça, ça appartient, c'est une structure, la structure à laquelle obéit ce motif-là. C'est un groupe que l'on appelle, il a son petit nom, on l'appelle groupe P6 dans l'ensemble des 17 groupes de symétrie plane. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Alors, vous trouvez plein de littérature sur ces histoires-là. Juste une petite remarque. Voilà. Petite remarque. Vous savez, là, par exemple, on a fait un dessin sur une grille triangulaire. Une grille triangulaire, c'est un motif périodique très simple qui n'utilise qu'une seule forme, une forme de triangle qui est un polygone régulier. On peut définir des structures comme ça avec des carrés. On peut avoir des hexagones qui vont remplir l'espace comme ça. Mais, que se passe-t-il avec les... avec les pentagones ? Bon. La plupart d'entre vous savez bien qu'on ne peut pas remplir l'espace avec des pentagones, mais là, c'est quelque chose sur lequel on peut insister. Alors, pourquoi ? Si je prends un pentagone, je mets une étape à l'intérieur, à l'intérieur, ce n'est pas grave. Je peux en mettre deux. Je mets trois autour du même point. Vous voyez que là, ça ne va pas... Il y a un trou. Or, les pavages qui nous intéressent, ce sont les pavages qui pavent l'espace mais sans trous. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Alors, vous voyez, si on met un troisième, ça se recouvre. Ça, ce n'est pas bon non plus. Il ne faut pas de trous et il ne faut pas de recouvrement. Donc, on ne peut pas avoir un bon pavage avec des pentagones réguliers. Bien sûr, si on utilise des pentagones irréguliers, il n'y a pas une quinzaine de solutions, quelque chose comme ça. Vous savez combien il y a de solutions ? 14, 15, je ne sais pas. Je crois que c'est encore un problème ouvert, d'ailleurs. Les pavages, les pavages du plan avec des pentagones mais qui ne sont pas réguliers. Je crois qu'il y en a une quinzaine. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je parlais de ça parce que pour en revenir aux cristaux, cette impossibilité entraîne qu'on ne trouvera pas de cristaux qui possèdent quelque part la symétrie d'ordre 5. C'est une symétrie donc interdite en cristallographie traditionnelle, disons. on trouve des cristaux qui ont des symétriques d'ordre 3, 4, mais 6, mais pas 5. Alors, tout ça pour vous amener à... non, voilà, pour vous amener ici à aux histoires de quasi-cristaux. Je vais rappeler un peu la genèse des quasi-cristaux. Là, je vais parler des vrais quasi-cristaux historiques. D'abord, juste, une chose, comment on fait pour... Enfin, comment ils font les gens qui travaillent dans des labos qui servent des alliages particuliers, par exemple, et qui ont besoin de savoir un peu quelle est l'organisation du matériau dans l'alliage qu'ils ont obtenu. Est-ce que c'est un cristal ? Est-ce que c'est pas un cristal ? Alors, il faut dire que, traditionnellement, en cristallographie, on considérait que la matière pouvait être soit ordonnée, soit désordonnée. Si c'est désordonnée, les molécules sont un peu n'importe comment, on appelle ça le matériau, c'est un verre. Si c'est ordonné, alors là, c'est ordonné parfaitement, et c'est l'ordre des cristaux, c'est la répétition périodique. Donc, il ne peut pas y avoir de symétrie d'ordre 5. Bon, alors, comment on fait pour explorer un matériau ? On utilise la diffraction. Vous connaissez la diffraction avec la lumière. Il fait beau, il y a du soleil, vous lui levez la tête, vous voulez voir le soleil, vous pliez les yeux et vous regardez le soleil à travers les cils qui font filtre. Là, vous voyez que la lumière elle est déformée, elle prend des couleurs et vous remarquerez qu'elle prend des couleurs qui s'étalent horizontalement, c'est-à-dire perpendiculairement au réseau de vos cils. C'est un peu ça. La diffraction, c'est quand la lumière rencontre un obstacle et que ça lui fait des trucs. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une boîte, dans cette boîte on a fait un petit trou, là c'est deux boîtes différentes, on a fait un trou et il y a une lumière à l'intérieur et on observe à l'extérieur ce qui se passe. Alors, quand on observe de loin, le trou est tout petit. De loin, je ne vois pas la forme du trou mais je peux observer ce que fait la lumière dans ce cas, il y a un halo qui se forme autour du trou. Si je prends une photo, j'ai la photo d'un halo. Là, je me dis alors qu'ici, c'est la même expérience mais le trou est différent et ce que je vois là, en fait, ça me renseigne sur la forme du trou. C'est une forme qui est invisible à l'œil nu mais quand je vois comment la lumière est transformée, ça me donne des indications. Je vois que j'ai deux axes de symétrie orthogonaux j'en déduis que le trou doit être de forme carrée. Donc, ce phénomène de diffraction permet de rendre visibles des propriétés du matériau qui sont invisibles. Alors, ça, figure historique, c'est 1982, Feffman qui travaillait sur des alliages, aluminium manganèse, travaillait sur des alliages, bizarre, elle reproduit très vite et tout de suite, il fait la figure de diffraction pour essayer de comprendre un peu si c'est cristal ou si c'est pas cristal. Alors, cette figure, on peut dire le matériau parle à travers cette figure et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout de suite je suis un cristal. Pourquoi ? Parce que la figure de diffraction est, on dit, discrète. Discrète, ça veut dire qu'elle est composée de taffes qui sont séparées les unes des autres et des taffes que je peux compter à la limite. C'est discret. D'autre part, j'ai de la symétrie. Cette symétrie traduit les symétries du cristal. Alors, on va compter combien d'axes ? 1, 2, 3, 4, 5, et puis là on retombe sur le même. 5 axes de symétrie donc 10 directions, 10 rayons, 5 axes de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'il dit à travers cet immeuble ? Donc, le matériau, il dit d'une part je suis un cristal, d'autre part, il dit je ne peux pas être un cristal. Bon, c'est... ça pose problème. Ça pose problème à tel point que Schussman a mis du temps à... En fait, il a mis 2 ans avant de rencontrer les bonnes personnes qui avaient la solution à savoir... Voilà. à savoir Blais, dans Schussman, il est là, Blais, c'est... Kahn, ils sont... je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est Kahn, là. Et notre ami Denis Gracias est là. Et les références ici sont les références de l'article, disons, historique, le premier qui rendait compte de cette expérience et qui proposait des éléments de compréhension de ce truc. Voilà. Bon. Bon. Alors, finalement, il s'est avéré que ce que Schussman avait trouvé, c'est une autre forme d'organisation de la matière, une forme qui n'était pas connue. Pour l'instant, on pensait que c'était l'organisation de la matière, c'était ordre ou désordre. Si c'est ordre, c'est cristal, c'est répétitif, c'est périodique. Et donc, ça ne peut pas avoir la symétrie d'ordre 5. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu entre ordre et désordre où on a de la symétrie d'ordre 5 partout, mais cette symétrie, elle n'est jamais globale. Elle est toujours locale. Et c'est ce que l'on appelait les quasi-cristaux. Juste une petite remarque. Vous voyez, par exemple, mon espèce de logo, vous voyez à quoi il ressemble. Mon logo, je pourrais très bien le placer sur cette figure. Il se place très bien. Voilà. Bon. Il se passe parfaitement. Est-ce pour autant que quand j'ai fait ce dessin, j'avais en tête l'idée des quasi-cristaux ? Absolument pas. Alors, pourquoi vous dites ça ? Parce que cette histoire de quasi-cristaux et d'arabesque, c'est quelque chose qui devient à la mode. Et vous allez trouver dans des revues, même des revues sérieuses, des arguments comme ça. Voilà. On prend un motif, en l'occurrence, c'est un motif qui se trouve à Fès, à la Médessa Atarine. en met à côté la figure que vous venez de voir. On dit, mais regardez comme ça se ressemble. On pourrait très bien même superposer. On pourrait dire, bon, je mets ça au centre. Cette étoile-là, je peux la faire coincider avec ça. Et dans ce cas-là, l'étoile qui est ici correspondra à celle qui est là. Alors, c'est merveilleux, ça correspond. Donc, le motif, c'est un motif non périodique, c'est un quasi-crystall plan. Voilà. C'est ce genre d'argumentation qui est avancé. Pour moi, c'est complètement un bidon. On pourra en discuter, si vous voulez. Bon, alors, ça, naissance, découverte, révolutionnaire des quasi-crystaux. Alors, définition d'un quasi-crystall. Avant de vous donner la définition d'un quasi-crystall, je vous dis qu'à la suite de cette histoire, l'Union Internationale de Cristallographie a dû redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un cristal, redéfinir le cristal, de manière à inclure ces nouveaux types de matériaux bizarres. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est d'après l'Union Internationale de Cristallographie, un cristal ? Un cristal, c'est tout solide, dont la figure de diffraction est discrète, c'est-à-dire de ce vent-là que ça fait des tâches. Il est probable que cette définition soit amenée à changer encore parce que, par exemple, d'après Denis Gracias, il existe des structures qui sont parfaitement ordonnées et dont la figure de diffraction est équivalente à celle d'un matériau non ordonné. C'est-à-dire, il n'y aura pas de pic comme ça, ce sera un halo. Donc, il faudra encore revoir cette définition, parler peut-être d'ordre à grande distance ou de choses comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ? Comment pourrait-on définir et surtout construire un quasi-cristal ? Alors, voilà, ce qu'est écrit Denis Gracias dit, bon, découverte trouva sa solution géométrique en 1985, etc. André Katz, mathématicien, et Duneau aussi, on décrit cette structure comme une coupe tridimensionnelle d'orientation irrationnelle d'un objet périodique dans un espace de dimension supérieure à 3. Ah, ben ouais, c'est tout simple, suffisait d'y penser, c'est clair. Bon, alors, c'est peut-être pas... Il y a une idée très belle, très simple derrière, mais du fait des mots employés, enfin, tout le monde ici n'a pas forcément les mots pour comprendre clairement la simplicité de cette idée. Bon, alors, nous, on va se ramener encore à notre histoire de cristaux, mais dans le plan. Alors, si je me place dans le plan, ça voudrait dire que je pourrais générer des quasi-cristaux, une structure comme ça, plane, en me plaçant dans un espace de dimension supérieure, disons l'espace à 3 dimensions, l'espace ordinaire, là. Et dans cet espace à 3 dimensions, je considère un objet périodique, prenant le plus simple, un empilement de cubes. Et là, je fais une tranche, je coupe, je coupe et je regarde la forme de la coupe. Et là, je suis censé obtenir quelque chose qui sera un quasi-cristal dans la mesure où la coupe est irrationnelle. Bon, alors, il faut encore comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, je m'excuse auprès des mathématiciens pour qui c'est trivial, mais je vais essayer de vous montrer ça d'un point de vue géométrique. Pour simplifier encore les choses, je ne vais pas me placer sur la question du pavage bidimensionnel, du pavage du plan, je vais faire encore plus simple. Pavage en dimension 1, c'est-à-dire pavage de quoi ? Une droite, une droite, une ligne, un fil, le fil du temps, par exemple, pourquoi pas ? Quand vous pensez au temps, vous ne le voyez pas comme une étendue, vous voyez comme quelque chose qui se déroule continuellement, comme quelque chose comme une ligne en dimension. Et le temps, le temps au moins sur le calendrier, il est pavé avec les saisons, par exemple. Sur le fil du temps, une année sera divisée en quatre, solstice à l'équinoxe, etc., donc printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, donc ça, ça fait un pavage du temps qui est périodique sur le calendrier dans la vie réelle, ce n'est pas forcément si périodique, mais voilà. Alors, bon, donc, si je suis l'idée proposée tout à l'heure, ça veut dire que je vais construire des pavages de la droite à une dimension à partir d'un pavage très simple dans un espace à deux dimensions. Le plan, en voilà, ça c'est mon pavage tout simple à deux dimensions. Pour paver cette droite à une dimension, je prends, comme je dis, je fais une coupe, je prends l'intersection de la droite avec le pavage. Vous voyez ici, par exemple, bon, les pavés sont des pavés tous égaux, mais la droite, elle est pavée comme une raide graduée, quoi. Bon, mais prenons quelque chose de plus marrant, quelque chose au hasard, là. Au hasard. Alors, qu'est-ce qui est au hasard ? La droite, elle passe par l'origine, elle passe par un point de quadrillage, l'origine. Après, bon, si je prends au hasard, ce qui va caractériser cette droite par rapport à une autre, c'est sa pente, au sens ordinaire, vous voyez que c'est pentu, ça. et plus précisément, ce qu'il va falloir considérer, c'est la hauteur, ici, de ce rectangle et la longueur. Par exemple, si vous pensez à une pente, les pentes, ça exprime en pourcentage, en général, une pente de 30 degrés. Bon, alors, je vais simplifier un peu le problème. Vous voyez que là, ce que je fais, je force la droite à passer par un deuxième point du quadrillage. Bon, voilà. Alors, une pente de, on le disait, de 3%, ça veut dire, de 30%, ça veut dire, sur 100 mètres, je monte de, de trop d'autres, 30 mètres, donc sur 10 mètres, je vais prendre 10 unités, la 10, je monte de 3. Voilà, ça, c'est une pente de, une pente, que l'on va représenter par un nombre. Alors, ce sont ces deux nombres qui comptent. Plutôt qu'avoir deux nombres séparés, avec ces deux nombres, je vais prendre, je considère juste le rapport de ces deux nombres. Donc, ce sera la hauteur sur la longueur, autrement dit, 3 dixièmes. Bon. Tous ces nombres-là, tous les nombres que j'obtiens en me plaçant sur un autre point, sur un point du quadriave, là, vous voyez, ce sont des points tels que la, la longueur, ici, de ce rectangle, c'est un nombre entier. La hauteur, c'est un nombre entier. Donc, la, le rapport entre hauteur et longueur, ce sera un rapport de nombre entier, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Voilà, donc géométriquement, voilà, ce qui est un nombre rationnel. Donc, tout à l'heure, on avait le 3 dixièmes. Bon, ça, c'est un nombre rationnel venti. Si on divise 3, 3 par 10, ça fait 0,3, ça va. Si je m'étais posé là, si j'avais pris ça, on avait une pente, là, c'est pas 3 sur 10, c'est 10 divisé par 3, c'est encore un rationnel, mais qui est un peu, qui s'écrira un peu plus difficilement, ce sera 0,3, 3, 3, 3, enfin, vous voyez, c'est périodique. Bon, maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va donner, ça, en termes de, en termes de pavage ? Bon, supposons, je prenne, disons, par exemple, par exemple, la question, est-ce que la droite, elle va passer par d'autres points du quadrillage ? Certainement, oui. Si elle, elle va, pardon, je dis, voilà, elle va passer par d'autres points, elle va passer par des points qui sont plus loin et par des points qui sont plus près, parce qu'en fait, 14 et 6, ça se divise. Donc, en l'occurrence, c'est cette partie-là qui va se reproduire sur toute la droite. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Donc là, on est dans un phénomène périodique. Le pavage qu'on va obtenir, c'est un pavage périodique. Alors, qu'est-ce que je fais pour avoir le pavage ? Je prends l'intersection avec le quadrillage, d'accord, l'intersection selon les lignes horizontales ou selon les lignes verticales. Alors, là, il y a une petite phase marrante à remarquer. Pourquoi je marque ce point au centre ? C'est parce que la figure, vous voyez, elle est symétrique. ce qui est à droite vient à gauche, réciproquement, que ce soit pour les axes, pour les intersections avec les axes horizontaux ou verticaux. Donc, le pavage que je vais obtenir, il aura déjà cette particularité. Alors, le pavage que j'obtiens, le voici. Alors, le pavage, ça peut être un pavage avec juste des segments qui n'ont pas d'épaisseur. là, je leur ai donné un peu d'épaisseur pour que l'on voit. Voilà. Donc, ça, c'est un pavage qui utilise combien de pavés différents ? Là, on en a un 3. Bon, c'est pas trop. Mais, on est dans du périodique. Ce motif-là se reproduit toujours à l'identique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que si j'ai une pente rationnelle, alors, j'obtiens, je vais obtenir un pavage périodique. Et réciproquement, si le pavage de la droite est périodique, ça veut dire que je passe par plusieurs points, par une infinité de points du quadrillage, donc, que je suis dans le... que je suis dans cette configuration où on travaille sur des nombres, des pentes qui sont rationnelles. Alors, juste une petite remarque, bon, ça, ça marche très bien. Alors, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai juste un pavage avec deux pavés, en fait, c'est toujours le même. Ça, c'est pas très intéressant. Ici, j'ai déjà beaucoup plus, j'ai déjà deux, trois, quatre pavés différents. Bon, mais, n'empêche, ça se reproduit, c'est périodique. Bon, dans un cas comme celui-ci, par exemple, là, ça marche toujours, mais, j'ai quasiment 13 pavés différents. Ça commence à faire beaucoup. Bon, tout ça, bien sûr, on est bien d'accord, on conserve toujours la symétrie, mais, avec cette construction-là, on a, on va avoir des pavages avec un nombre considérable de pavés, et ça, c'est un peu gênant. D'autre part, la question qui se pose, c'est de savoir maintenant si je prends une pente qui, a priori, ne passe pas par le quadrillage. Question, est-ce que la droite, elle va quand même passer par un point ? plus près ou plus loin ? Ça, c'est une question qui, en fait, n'est pas évidente. En gros, si je suis cette droite suffisamment loin, est-ce que je vais retomber sur un point du quadrillage ? en fait, ça, c'est pas évident. Intuitivement, on s'est dit, ouais, si je vais suffisamment loin, je tomberai sur un point. Physiquement, c'est ce qui se passe, mais mathématiquement, en fait, c'est pas la peine d'insister. Je sais que, dans la plupart des cas, jamais je n'arriverai à retomber sur un point. Voilà, donc c'est une peine perdue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nombres, il existe des nombres qui ne sont pas rationnels. Donc, il existe, donc je peux trouver, si je prends une pente au hasard de la droite, elle sera définie par un nombre, le rapport de ces deux distances, qui n'est pas dans un rapport rationnel comme tout à l'heure, qui ne peut pas se mettre sous la forme de rapports de nombres entiers. Donc, si c'est rationnel, le pavage est périodique, si c'est périodique, on a une pente rationnelle, si la pente est irrationnelle, le pavage ne peut pas être périodique. S'il n'est pas périodique, ça veut dire qu'on est dans le cas dans le cas d'un quasi-cristal à une dimension. Pour résumer, si je veux résumer un peu ça, là, en clair, on part d'un pavage réglé en dimension 2. Je prends la droite, je prends l'intersection avec le pavage. Ici, c'est tout simple, j'obtiens toujours la même chose. Si je prends une pente en disant rationnelle, on passe par deux points, je regarde le pavage, l'intersection, comme ça, l'intersection, c'est comme ça qu'on la conçoit, de manière intuitive. Ça marche, et j'obtiens quelque chose, une suite qui se répète, si j'associse des nombres à chacun des pavés. mais je peux avoir un nombre de pavés aussi grand que je veux. Ça, c'est embêtant. J'aimerais bien avoir un nombre réduit de pavés. C'est là qu'il y a une construction superbe, très jolie. Je ne sais pas qui a eu l'idée de cette construction, mais regardez bien ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais ? En noir, je représente tous les carrés qui sont traversés par la droite. En fait, je n'ai même pas besoin de tout ça, je prends juste la moitié. Bon, ça, ça recouvre la droite. Ce que je prends, c'est les sommets de ces carrés. Et ensuite, je vais projeter ces sommets sur la droite. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? En termes de distance, je vais projeter, je projette perpendiculairement, mais ça peut être en oblique, on s'en fiche. Donc, j'ai ces distances-là qui sont projetées ici. Ici, c'est la même qui est projetée de la même manière. Donc, cette distance-là, c'est la même, ça, c'est le même pavé. Après, l'autre cas, c'est quand je projette un segment vertical. Ça donne ça. Ça donne un petit. Et là, ça donne un grand. finalement, je me réduis à deux pavés uniquement. Et ça, c'est vraiment super et ça marche dans tous les cas. Je trouve ça vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup, cette histoire-là. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un sait d'où ça vient ? Vous pouvez les matérialiser, c'est deux différences sur l'Orient, est-ce que je ne peux pas dire ? J'étais... Bon. Jusqu'à là, ça va ? Ah oui, les différents pavés. Voilà. Voilà. Donc, il y a les petits, jaunes, et il y a les grands, oranges. Il y en a un ici, un autre là. Les oranges sont tous la projection d'un côté horizontal. Bon. Voilà. Donc, alors, et cette construction, elle marche aussi dans... Bon, là, on était dans le cas rationnel, mais dans le cas irrationnel, ça marche pareil. Et puisqu'elle marche, ça marche dans le cas irrationnel, ça... On a bien vu tout à l'heure que ça ne peut pas donner un pavage périodique, ça donnera un pavage non périodique. C'est-à-dire que là, ça ne va jamais se répéter comme ça. Vous pouvez me dire, ouais, mais ici, j'ai 10, 1, 0, 1. Ici aussi, j'ai 10, 1, 0, 1. Ouais. Localement, en fait, je peux prendre n'importe quel morceau de cette suite infinie, même un morceau très grand, je sais que je le retrouverai ailleurs. Même, je le retrouverai une infinité de fois, même si je le prends très très grand. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'ordre à grande distance. Bon. Oui, je crois que ça fait bien... Je vais être obligé de switcher complètement. Alors, bon, ça, c'est simplement que ça, ça se généralise pour les pavages à deux dimensions et c'est quelque chose que j'utilise. Alors, je vais vous montrer juste quelques... Bon, peut-être d'abord juste un petit film pour revenir à l'arabesque. D'abord, vous parlez un peu de l'arabesque basé sur l'octogone avec juste un petit film rapidement. un petit film que je n'ai pas. Voilà, ça ne fait rien. Donc, ça, je suis désolé, c'est une vieillerie, c'est un truc que j'ai fait il y a longtemps, mais qui montre mon point de vue sur ces motifs où on parle de choses très simples pour créer des choses compliquées. Là, ce que vous voyez là, vous voyez, on rentre dans le détail, détail, c'est un peu une fractalisation du motif. Et ça, c'est quelque chose que les bâtisseurs de l'enlambra, ils ont, enfin les décorateurs, ils ont rêvé ça. Je suis sûr qu'ils ont vu ça dans leur tête. Ils l'ont écrit sur les murs. Bien sûr, ils n'ont pas écrit 50 développements comme ça, mais ils ont écrit sur les murs, notamment sur un pavé, sur un pavage, ils ont écrit l'essentiel pour que l'on comprenne et pour que l'on imagine que la construction se reproduit à l'infini. Donc là, je remonte le temps, c'est facile avec les ordinateurs. Là, ce que je voulais montrer aussi, c'est comment je génère tous ces pavages avec je le génère à partir du plus simple. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas un motif ou un autre, mais ce sont les rapports existants entre tous ces motifs. Donc, dans l'art de la rapace, il y a cette notion d'autosimilarité qu'on a aussi dans les fractales. Et c'est cette notion d'autosimilarité que certaines personnes utilisent pour argumenter, pour dire oui, les arabes, les artistes du monde de l'islam, ils avaient trouvé les quasicristaux. Non, ils avaient certainement trouvé l'autosimilarité, mais l'idée de quasicristal, c'est encore autre chose. Il faut s'échapper à la notion, à l'attraction de la symétrie, ce qui est un peu difficile. Comment dire, encore 10 minutes ? Bon, je vais juste vous montrer quelques applications. Alors, ça va marcher comme ça. Ça ne marche pas. Ah oui. Voilà. Alors, comment moi j'utilise ces histoires de quasicristaux ? Bon, je vous ai parlé, les quasicristaux historiques, ils sont pentagonaux, enfin, ils ont la symétrie 5. Mais la symétrie 5, ce n'est pas la seule qui soit interdite dans la cristallographie normale. La cristallographie de 8, non, on ne trouve pas de cristaux qui ont 8 accès de symétrie. Mais, par contre, on peut trouver des quasicristaux qui ont cette symétrie, et en deux dimensions, on parlera plutôt des pavaves de Hamann. Hamann, c'est un mathématicien un peu drôle de personnage qui n'a pas fait carrière de mathématicien, d'ailleurs, elle était postillée. C'est un contemporain de Penrose et pendant que Penrose trouvait ces fameux pavaves, lui, il avait trouvé des pavaves que je trouve que je les ai utilisés indépendamment aussi. Mais bon. Alors, voilà, comment ça se passe ? Ici, ça c'est un dessin à la main. J'ai quoi ? J'ai les lignes rouges, là, ce sont des carrés et des losanges à 45 degrés. J'utilise une construction par inflation. C'est-à-dire, je vais remplacer ces grands carrés et ces grands losanges par des plus petits que l'on ne voit pas ici. Et ces plus petits, je les remplace par des plus petits encore en suivant la même règle. Vous pouvez voir ça avec l'installation que nous avons faite au Palais de la Découverte. Là, je m'en sers pour créer un motif pour chercher la structure générale. La structure d'ensemble, ici, elle sera donnée par cette ligne rouge que j'appelle le squelette. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai réglé ça, entre parenthèses, j'ai fait quand même des petites variations par rapport à la génération automatique des pavages. Pourquoi ? Parce que, là, maintenant, je sais que je peux mettre ici ce qui m'intéresse. Je voulais avoir une étoile 96 là. Après, je décide, tiens, ici, je vais mettre une étoile à 16. Là, je sais que je peux mettre plein de trucs. Tiens, je vais mettre une étoile à 32. Pourquoi pas ? Bon. Alors, après, je peux utiliser l'ordinateur. Voilà. Le motif est en train de se construire. Ce que j'appelle le squelette, maintenant, ce sont les lignes bleues. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que là, il se passe quelque chose de spécial. Toutes ces pièces-là, les pièces roses, elles sont trichées, elles sont fausses. Elles se raccordent d'une manière non géométrique. Et ça, ce raccord-là, aujourd'hui, ne peut se faire qu'à la main. J'ai un copain qui a essayé de chercher des programmes. Non, non, il n'est pas arrivé. Vous voyez, par exemple, ici, ça, on a une chute d'étoiles comme ça. Ça, ce sera à la place d'une petite étoile bleue. Vous voyez comme elle a grossi. Par contre, ça aussi, normalement, c'était, où elle est ? Oui, celle-ci. C'était une petite étoile ou celle-là. C'était une petite étoile. Elle est à la place d'une petite étoile à 8. Mais elle, elle a vraiment maigri. Elle est tellement maigri qu'elle a perdu un pétale. Et ça devient une étoile à 7. Et là, toutes ces formes sont un peu trichées. Ça, ça se fait à la main. Voilà. Parce qu'il s'agit de raccorder entre elles des symétriques qui sont incompatibles. Donc, voici le motif terminé. Est-ce qu'il est à l'échelle ? Oui, c'est bon. À peu près. Non. Ça m'embête, ça. Bon, ça ne fait rien. Ça, c'était pour un... En fait, j'avais fait ça pour un projet. Je ne vais pas voir... Excusez-moi. Encore. C'était pour un projet à l'Université de Paris VIII. Bon, ça ne se fera pas. Je reviens à... Maintenant, je reviens à ce motif. Vous allez voir une autre interprétation de cette structure. Je reprends la même. Vous voyez donc ce dosange, carré, grand dosange, grand dosange ici. Ça, en fait, c'est la même. C'est la même, sauf que... Voilà. J'ai rajouté des petits trucs ici. J'ai rajouté des petits trucs parce que je voulais avoir quelque chose comme ça. Non, mais globalement, c'est la même chose. À part que le traitement, là, vous voyez, là, je fais des trucs, des petites flèches, des petits points. Parce que là, j'en fais un plan de structure à mou carna. Donc, ce sera des structures à mou carna, une coupole basée sur un pavage quasi-crystal binimensionnel, si vous voulez, d'ordre 8. Et ça donne quelque chose comme ça. Oui. Ou, si je regarde de plus près, oui. Bon, ça, c'est encore un brouillon, mais... Oui, ça, c'était un peu inspiré du style de l'alembrat. Bon, maintenant, je suis désolé, il est l'heure, il faudrait que j'arrête. Je n'ai pas... Je n'ai pas traité la moitié des trucs. Est-ce que vous voulez... Est-ce que... Je peux peut-être vous montrer, si ça vous intéresse, je peux vous montrer des applications en architecture, rapidement ? Je suis désolé, je voulais vraiment parler des motifs pentagonaux, c'est-à-dire du style iranien. Bon, ce ne sera pas cette fois-ci. Alors, je vais reprendre un peu... Bon, maintenant, c'est la souris qui... quelques applications. Bon, ce sont des applications avec l'architecte, le cabinet d'architecture Foster, ils sont en Angleterre, ils travaillaient beaucoup sur les Émirats, par là, et à un moment donné, ils étaient un peu coincés sur un projet, ils m'ont demandé d'intervenir, alors oui, oui, d'accord. Ce projet, c'était au centre de Abidabi, c'est le nouveau Central Market, c'est un projet ambitieux, il y a trois tours de plus de 300 mètres, il y a... ça, c'est la partie, c'est le nouveau souk à la place de l'ancien, donc ça, ça m'intéressait d'intervenir là, et ça, c'est du marché, comme on voit partout, c'est un grand môle, c'est immense, c'est vraiment grand. Quand j'y suis allé, c'était... Ah tiens, je vais quand même vous montrer... Oui, alors s'il y a des gens qui sont cristallographes ici, j'aimerais bien, parce que pour construire mes motifs, j'ai cherché une grille, alors je vais chercher une grille, toujours pareil, basée sur le développement par inflation d'un pavage de carré losange. Comme ça, ça ne marchait pas très bien, ça ne marchait pas pour tout le monde. Ça, ça ne marchait pas pour tout le monde non plus. Alors l'idée, ça a été de prendre la réunion des deux. Ça, ça me donne cette grille, ça c'est ma grille de départ. Bon, question au cristallographe, moi ça me fait penser à une matle, mais en général, une matle, c'est le même matériau qui... Ce sont des matériaux qui sont à la même échelle. Là, j'ai interprétation de deux structures mais qui ne sont pas à la même échelle. Question, est-ce qu'on voit des choses comme ça en cristallographie ? Quelqu'un a une réponse ? Bon. Alors, passons sur... Oui, enfin ça c'était des études. Alors c'est là que j'ai reconnu qu'il y avait un rapport, qu'il y avait un autre type de rapport entre l'art traditionnel et les quasi-cristaux plans ou les pavages non périodiques puisque celle-là c'est au niveau des pièces allemandes. Mais vous verrez ça dans les manipulations. Vous proposerez... Vous pourrez manipuler des choses comme ça. Parce que chaque pièce peut être considérée comme faite de carrés, de losanges, de demi-carrés. Mais quand les pièces se mettent ensemble et les demi-carrés trouvent leur complémentaire, ça m'offre très bien. Bon, etc. Passons. À ce niveau-là de l'étude, ça c'était très bien. Vous voyez, on a des panneaux qui sont disséminés, il y a de la distance entre eux. L'imagination est libre de se demander tiens, quel rapport peut-il y avoir entre celui-là, 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 etc. Réalisation. Phase de réalisation, c'est grand. Voilà. Et c'est très bien fait. À l'extérieur, ça c'est du béton, du béton renforcé avec du verre. C'est à l'intérieur, du bois, du métal et du verre. C'est très 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 joli. Là, je suis content d'avoir ce motif-là qui marque dans l'architecture ce nouveau rapport entre l'art traditionnel et les pavards dans le périodique. Voilà. Vous voyez, c'est grand. Par contre, ça, oui, ça c'est encore bien. Mais ça, c'est ça, vraiment, ça je n'ai pas pu contrôler. Il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas les mettre à côté. Mais bon. Je vous donne, il y a d'autres projets. Non, je vous montre juste, voilà, celui-ci parce que je l'aime bien. Ça, c'est quoi ? C'est une étoile 8 qui est fraltalisée à part que je mélange les niveaux de fraltalisation. Comme ça. Voilà. Donc ici, on a deux niveaux mélangés, disons, niveau 1 et 2. Là, on a le niveau 2 et 3, etc. Et c'est très bien. Je vous montre mon projet favori. c'est à une nouvelle ville qui s'appelle Mazdar. La première transe, c'est l'institut, l'institut de refaire. Qu'est-ce qu'on a fait là ? Je vous montre tout de suite. Voilà. Alors, il y a le pavave, le pavave au sol qui veut être un pavave non périodique. Qui est un peu une version simplifiée de celui que vous avez vu tout à l'heure. Moi, j'aime bien cette photo parce que ici, vous voyez, cette feuille-là, c'est le plan. Le plan pour s'en rassembler les trucs. Bon, vous voyez, problème, il y a des fois des structures qui ont été prises avant de penser au décor. C'est dommage parce que ça aurait pu être intégré. Bon. Voilà. Alors, ce qui est très voli, c'est les motifs pour les balcons. Ils sont faits, je ne vous dis pas où ils sont faits. Bon, tout vrai est-il que ça arrive en bateau. Bon, ils sont faits en Chine, c'est idiot. C'est complètement idiot, ils ont plein de sable. Mais bon. Et ça se veut une ville la ville écolo, tout ça, la ville du troisième millénaire. Bon. Ça arrive comme ça, c'est débarqué, c'est arrivé près de l'immeuble et c'est clipsé comme ça. Et moi, j'aime bien. Je suis content de ce projet. Bien plus que de l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, voilà, ils ont mis des plantes et les oiseaux sont arrivés. Tout seul. Voilà, à l'intérieur. Là, pour le labo, j'ai voulu quelque chose de très simple qui donne l'idée d'un pavage non périodique, carrélo-zange, et ça donne une très, très belle ambiance dans les labos. Et ça, c'est un motif juste décoratif, mais en fait, qui donne la clé entre le motif de base carrélo-zange simple et le motif des balcons. Et en plus, on peut l'escalader, la journée de l'escalader, j'étais content, donc voilà, passons. Rapidement, quelques images d'un projet qui ne se fera pas. Alors là, c'était intéressant parce qu'il fallait faire, on me disait, quelque chose comme une boule. Ah ouais, d'accord. Ce qui est bien, c'est que là, je travaillais avec les espères en structure et c'est comme ça qu'il faudrait travailler. C'était pour un projet qui a été abandonné, un projet de parlement, nouveau parlement pour les émirats. Les émirats, il y a sept émirats, dont moi, j'avais bien envie de travailler sur le 7 pour certaines raisons. Chaque émirat est représenté par une étoile à 5. Le spécialiste des structures avait bien envie de travailler sur le 5 parce que la sphère et les pentagones, ça marche tout seul. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? Il est arrivé ça. Vous voyez, il y a des étoiles à 5 là. Il y a des étoiles à 5. Il y en a combien ? Si on regarde de haut, on voit qu'il y a des étoiles à 5, il y en a 7 et donc au centre, en haut, on a une étoile à 7. Donc ça fait sens un peu pour un parlement. Voilà, et puis c'était des trucs comme ça, comme ça, voilà. Parce que juste... Je suis embêté. Bon non, on arrête là. On arrête là. On arrête là. C'est déjà une question. Si on n'a pas, on va passer aux pratiques. Pour une part un peu plus pratique, parce que vous avez vu l'usica et les pavages et donc... Donc ça, ça va tout ça. Alors vous aurez des pavages, d'une part, des exercices qui vous permettent de comprendre ce que c'est, ce qui se passe dans l'art du zélif. Là, vous allez tout de suite trouver vous-même des motifs avec juste un petit peu de quelques guides. Et vous avez aussi des motifs où on parle d'inflation, d'autosimilarité et aussi des motifs d'ordre 5 sur lesquels je vous ferai des commentaires. Donc on va en passer à côté. Merci. Désolé. Vous êtes gentils.